Salaam alaikum Wa alaikum salamatek, comment ça va ? Ça va bien Lyon ? Alhamdulillah et toi ? Alhamdulillah mon frère Alhamdulillah, tu m'entends bien là ? T'entends très bien toi, tu m'entends ? Très bien, nickel Ah bah Alhamdulillah Là j'ai pas un reflet sur le visage par hasard Je vois un reflet Non non, un petit peu ouais Ah effectivement C'est bon c'est parti ? Alhamdulillah Ouais, ouais c'est parti Tu vas bien sinon ? Pardon ? Tu vas bien ? Alhamdulillah, en tout cas c'est un honneur, c'est une fierté Je suis super content d'être là Parce que le moment on en avait parlé Donc Alhamdulillah Oui il y a un reflet Mais je pense que normalement là ça doit aller Donc Atec Donc là je t'ai invité sur ce live Afin que nous puissions parler de la communauté De ta vision des choses Par rapport à Pas que la réussite Mais Plus ce dont elle a besoin en fait Pour apporter Ce que Dieu Et son prophète attendent de nous Moi je sais qu'à chaque fois que je vois tes vidéos Tu allies toujours La réussite d'un projet Avec Dieu Donc ma première question C'est est-ce que toi T'as toujours eu cette Proximité avec Dieu Ou bien alors D'où te vient ce cheminement ? La proximité avec Dieu On va dire que J'ai eu la proximité avec Dieu Depuis un petit moment Ça c'est vrai Mais par contre Je ne l'alliais pas Avec ce que je faisais dans la vie Au quotidien C'est-à-dire dans mes projets Etc Et ensuite quand j'ai compris Que quand on allie L'islam Et son cheminement spirituel Avec ce que l'on fait dans la vie mondaine C'est là où Alhamdoulilah On trouve un équilibre Et l'équilibre Qu'on parle toujours dans l'islam La balance Entre Dounia Et l'akhira Essayer de trouver le juste milieu Pour ne pas tomber dans des extrêmes Et On va dire que Je ne l'ai pas trouvé La proximité Le chemin vers Dieu Je ne l'ai pas trouvé C'est tous les jours un combat C'est tous les jours Mais je m'efforce Depuis un certain moment De tout ce que je fais L'allier à la religion Et comment trouver justement Ce juste milieu Parce que C'est vrai que Moi j'ai tendance à dire Que la vie Mondaine Est importante La vie de l'au-delà Également Est importante Comme on dit dans le Coran Donc Dieu Donne une bonne part ici-bas Ainsi que dans le delà Et protège-nous Du châtiment du feu Mais Parfois C'est vrai que De par la nature humaine L'homme A toujours tendance A se concentrer Sur la Dounia Et à délaisser Al-Akhira Donc comment faire Pour trouver justement Ce juste milieu Je pense que Le monde moderne Actuel Il Il fait croire Il fait miroiter aux gens Le fait que Que le bonheur Il est dans Avoir Et pas être Et c'est ça Ce qui est fondamental Dans la réflexion musulmane Enfin à mon avis Qu'il faut avoir C'est que Le bonheur réside Dans l'être Et non dans l'avoir C'est pas en possédant des choses C'est pas dans l'horizontalité Mais c'est plutôt Dans la verticalité des choses C'est à dire Avoir le lien avec le divin C'est ce qui apporte Et qui facilite le bonheur Et surtout L'intérieur Travailler l'intérieur L'âme Pour accéder à l'extérieur Et non Les choses extérieures En pensant que Les choses extérieures Que je vais posséder Vont me rendre bien à l'intérieur Tu vois Le faire le Comment on dit en anglais Le outside in Non c'est le inside out C'est à dire De l'intérieur Qui va à l'extérieur Comme la fleur de lotus Qui s'ouvre C'est à dire Tout ce qu'on possède à l'intérieur Comme qualité Comme vertu Comme transcendance Comme méditation On va la porter au monde entier Et ça va nous ouvrir au monde Et c'est pas le contraire De ce qui est à l'extérieur Les voitures Les biens Etc Qui vont nous rendre bien à l'intérieur Et c'est le problème Qui existe maintenant Qui réside C'est qu'on pense Que plus on possède Plus on a de choses Plus le bonheur Peut-être va venir à l'intérieur Et en fait non C'est ce qu'on travaille à l'intérieur Qui va nous donner Le bonheur extérieur Là ce que tu dis C'est vraiment très intéressant Selon toi Tu dis qu'il faut Faire un travail intérieur Afin que Ce travail intérieur Ce bien-être Qu'on va ressentir Puisse jaillir Et se faire ressentir A l'extérieur Exactement Dieu nous dit Donc il dit Par l'âme Par l'âme Et celui Qui l'a façonné Donc Dieu lui dit Qu'il a insufflé A l'homme Sa part de perversité Ainsi que de bonté A certes réussi Celui Qui la purifie Et a certes perdu Celui qui la corrompt Donc ma question C'est justement Comment purifier cette âme Pour justement Être bien à l'intérieur Et que ça puisse Se refléter à l'extérieur Parce que A l'époque Dans laquelle on vit C'est vrai que Les mots M-A-U-X Sont nombreux Beaucoup de gens Se sentent mal Frustrés Pas heureux Donc comment faire Pour justement Se sentir mieux Selon toi J'ai envie de reprendre Une phrase Du célèbre Cheikh El-Ghazali Qui dit Il faut se dépouiller De tout ce qui n'est pas Dieu Subhanallah Se dépouiller De tout ce qui nous empêche Au cheminement Vers le cheminement d'Allah Tout ce qui n'est pas Dieu Il faut se dépouiller Il a utilisé le mot dépouiller Qui est vraiment un mot clé C'est-à-dire vraiment Ça veut dire que Ce sont des saletés Ce sont des choses Qu'il faut vraiment enlever Se laver en fait Laver sa peau Laver ses vêtements Se dépouiller de tout ce qui n'est pas Dieu C'est-à-dire que Quand on va vers Dieu Il faut enlever Tout ce qui peut Nous freiner Et il y a beaucoup de choses Qui peuvent nous freiner Il y a des alimentations Qui peuvent nous freiner Il y a des mauvaises ambiances Qui peuvent nous freiner Il y a une mauvaise campagne Qui peut nous freiner On a vu des gens Qui ont été tirés vers le bas Par leurs proches Par leurs amis Et par une mauvaise alimentation Peut nous freiner Une mauvaise hygiène de vie Peut nous freiner Le fait de trop parler Peut nous freiner Le fait d'avoir trop D'activités sexuelles Peut nous freiner Il y a des appétits Comme on appelle ça Il y a énormément de choses Qui peuvent nous freiner Si on ne les freine pas Et si on ne se réveille Je ne restreine pas A être plus raisonnable Dans tout ce que l'on fait Ça peut nous freiner Vers le cheminement Dans là Et lorsque tu parles De dépouillement C'est vrai que Le dépouillement Le monde de la spiritualité C'est vraiment très important Mais comment Se dépouiller De De cet amour Pour les biens matériels Pour les délices Qu'ils soient Qu'ils soient aussi bien Au niveau De la nourriture Qu'au niveau Comme tu l'as dit De la sexualité Comment maîtriser tout ça Afin de pouvoir Maîtriser son âme Et être conforme À ce que Dieu Attende nous Parce que c'est vrai C'est compliqué Dans cette société De consommation On nous appelle toujours À consommer Être en compétition Etc Donc comment se délester De tous ces Plaisirs mondains Déjà La chose principale Se rappeler de la mort Se rappeler Qu'on n'est pas éternel Se rappeler Qu'à tout moment Notre âme Peut être rappelée À son créateur Donc déjà Ça peut Calmer les ardeurs De certains En pensant Qu'à tout moment Et on dit aussi Qu'on Comment dire On quitte On rejoint Allah Avec l'acte Qu'on a laissé Donc il faut Partir avec Un bon acte Inch'Allah Qu'on quitte Cette terre En ayant La satisfaction D'Allah Ça c'est très important Donc Déjà la mort C'est un très grand rappel La mort C'est un très 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 Rappel C'est un énorme rappel C'est celui Qui annihilie les passions C'est celui Qui fait taire Toute cette jouissance Éphémère C'est la mort Et en deuxième La deuxième chose C'est que Allah voit tout ce que l'on fait Chaque minute Chaque seconde Donc si on se rappelle la mort On se rappelle que le créateur Voit tout ce que l'on fait Chaque seconde Déjà Ça peut calmer Mais ça peut calmer Si on a fait un exercice spirituel Et si on a travaillé notre foi Et la foi Elle se travaille Comment va venir en nous Justement cette crainte Et le fait qu'on va Vers le chemin de Dieu C'est déjà en pratiquant En allant à la mosquée En faisant attention A ce que l'on dit A ce que l'on regarde Etc Jour après jour C'est un travail quotidien Qui nous amène justement A faire taire Toutes les passions Comme j'ai parlé Tous les désirs Etc C'est un travail au quotidien C'est comme on dit dans l'instant C'est marche par marche Marche par marche Qui nous amène justement A arriver à une bonne réflexion C'est un travail au quotidien Ça ne peut pas venir Du jour au lendemain Comme ça C'est-à-dire qu'on y travaille Tous les jours Et ensuite justement On arrive à la bonne réflexion D'année en année On arrive à des meilleures réflexions Et quand on fait une rétrospective D'un petit peu son parcours On se dit Regarde il y a 5 ans J'étais là Maintenant je suis là Il y a une certaine évolution Et l'évolution Elle amène forcément A de meilleurs recueillements A de meilleures analyses Et incha'Allah Une meilleure évolution Ce que tu dis C'est vraiment très intéressant Et je vais remodir dessus Parce que je l'ai dit Qu'il faut y aller Crescendo Étape par étape Exactement Et dans le processus Spirituel C'est vrai qu'on nous conseille D'y aller étape par étape Et ça c'est une sagesse Que Dieu nous enseigne A travers le Coran Lorsqu'il nous met En opposition Deux versets Alors lorsque tu prends du recul Tu les regardes comme ça Tu dirais que ce sont des versets Qui sont contradictoires Donc Je vais te les citer Les deux versets Dieu dit Dans un verset Il est celui qui a créé les cieux Et la terre en six jours Pourtant Dans un autre verset Il dit Il dit Il dit Lorsque nous désirons quelque chose Il nous suffit tout simplement De dire soi Et cette chose est Donc s'il suffit à Dieu De dire soi Pour que cette chose devienne Comment se fait-il Qu'il a mis six jours Pour créer les cieux Et la terre Subhanallah Cette question C'est une belle question Elle mérite réflexion Mais je ne pense pas avoir Les capacités Et les connaissances Pour pouvoir répondre A cette question Sincèrement C'est une très belle question Et elle demande réflexion Mais je pense que Allah Comment dire Allah fait ce qu'il veut Comme il veut Et il met la science Dans ce qu'il fait Et ça peut dépasser l'homme C'est à dire qu'Allah dit C'est à dire Soit la chose elle est Comme il peut dire J'ai mis six jours A créer les cieux La terre Etc Donc Pourquoi elle a mis six jours Donc toi Tu as la réponse Moi je n'ai pas la réponse Sincèrement J'ai l'air Je veux entendre Ta réponse C'est justement Parce que Dieu Il voulait apprendre Qu'il voulait apprendre A l'homme Que toute chose Sur terre Se fait étape par étape C'est pour ça Qu'il a fait ça En six jours C'est sa science Le faire En un claquement de doigts Parce que Dieu me dit dans le Coran L'homme A été créé Pressé Attif Il aime que toute chose Se fasse De manière spontanée Mais cette spontanéité C'est une caractéristique divine Qui vient de Dieu Mais l'homme Lorsqu'il fera quelque chose Ça prendra du temps Donc Dieu lui-même Il apprend à l'homme Malgré sa grandeur Qu'il a pris le temps De créer Les cieux Et la terre En six jours Alors qu'il aurait pu En faire Le faire En une seule seconde Ainsi il appartient à l'homme De prendre exemple De la sagesse divine Et d'y aller mollo Lorsqu'on essaye de faire quelque chose Parce que dans la société Dans laquelle on vit Avec également les réseaux sociaux On voit des gens connaître Du succès De la réussite Etc Et Certains Pas tous Mais évidemment Propagent l'idée Que les choses Peuvent se faire rapidement Alors qu'on sait tous Que les choses Se font Étape par étape Exactement Donc il en est de même Pour le Pour Cheminier Sur la voie spirituelle Maintenant ma question c'est Par où commencer Par où commencer Parce que tu as dit Qu'il va aller faire Un travail intérieur D'abord Avant de se projeter Dans le monde extérieur Et par où commencer Mais je pense Qu'il n'y a pas un modèle On va dire qu'il n'y a pas Un modèle Parce que quand on voit Les grands grands savants Qui ont énormément travaillé Sur l'ésotérisme C'est à dire l'intérieur Et l'âme Il n'y a pas un modèle Il peut avoir une façon De faire pour chaque personne Adéquate pour chaque personne Mais il donne des clés Bien sûr Les grands savants Donnent des clés Sur comment procéder Et il appartient à chacun De choisir Tu vois Quelle clé Va plus pour certains Parce qu'il y a certains Des fois leur défaut C'est la parole Extrêmement beaucoup de paroles Il y en a C'est Je ne sais pas Il y en a c'est l'orgueil Il y en a c'est la varie Tu vois Donc tu dois énormément Travailler sur les défauts Et c'est à dire Prier énormément Demander à Allah énormément Et Allah Va te montrer tes défauts Et quand il te montre tes défauts Tu fais un travail dessus On va dire que chaque personne A un travail différent à faire Mais le tronc commun Qu'il y a entre nous tous C'est Le Dikr Énormément de prière Faire la prière calmement Avec méditation Essayer de se rendre À toutes les prières À la mosquée Essayer de méditer Ne pas dire Salaam alaikum Et partir direct en courant Essayer de prendre du temps Faire du Dikr Essayer de se rappeler La mort Essayer de faire Un cercle de rappel Avec des frères Des hadith C'est à dire S'imprégner C'est à dire A chaque fois que tu es Dans un moment de religion Que ça soit dans la mosquée Dans un cercle Essayer d'être un maximum Concentré Mettre toute ta personne dedans Et on va dire que Jour après jour Plus tu fais ça Plus tu te rapproches d'Allah Et plus après Tu vas faire des prières Sur rérogatoire Et plus après Cette volonté De vouloir Tout le temps Tout le temps Te rapprocher d'Allah Va venir Et ensuite C'est là où Allah Va te montrer tes défauts Et c'est là où tu vas On va dire qu'il n'y a Il n'y a pas un modèle Bien précis Il n'y a pas Une ordonnance bien précise Tiens tu fais ça Et tu es sûr Que tu vas te rapprocher de Dieu Non On va dire qu'il y a Plusieurs façons de faire Malgré qu'il y ait Quand même Un tronc commun pour tous Je vais encore rebondir Ce que tu dis Parce que c'est vraiment Très intéressant Parce que tu dis Que chacun a une voix Qui lui est propre Et Dieu dit dans le Coran Je dis Ceux qui font des efforts Sûrs Pour moi Nous allons les guider À travers nos voix Donc Dieu dit lui-même Que les voix Qui mènent à lui Elles sont nombreuses Et chacun a une voix Qui lui est propre Exactement Et un jour Tu as dit dans une de tes vidéos Quelque chose de très intéressant également Tu as dit que Il ne faut pas Faire culpabiliser Les jeunes Ou les moins jeunes Qui viennent de loin Certains Viennent de prison Sortent de prison Certains Ont fait Toutes sortes de conneries Dans leur jeunesse Et Parfois Il leur arrive D'entendre des paroles Qui Les rend Non légitimes Pour pratiquer l'islam Alors que l'islam Est ouvert à tous Et Dieu dit Un magnifique verset Qui ouvre la porte Du repentir A tout un chacun Il dit Il dit Il dit Et qu'ils se disent J'ai trop péché Pour aller vers Dieu Dieu est plus Mésiricordieux envers nous Que la mère Envers son enfant Et si Dieu A donné à quelqu'un Quel qu'il soit La volonté De cheminer vers Dieu C'est que c'est une invitation Qui émane de Dieu Alors nous En tant qu'hommes Qui nous sommes Pour justement Être un rempart Vers 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 Dieu Et Toi justement Par rapport à ton histoire Ton parcours Est-ce que tu as pu rencontrer des jeunes Qui ont rencontré ces difficultés Qui se disaient Je veux aller vers Dieu Mais je ne suis pas légitime Pour aller vers Dieu Car j'ai trop péché Est-ce que tu as connu ça Ou est-ce que tu as déjà entendu ça Oui oui J'ai déjà connu ça J'ai déjà vu ça Des personnes Qui pensent que Par rapport à leur passé Par rapport à ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas assez purs En fait Il y a beaucoup de gens Qui font l'erreur En pensant qu'il faut être parfait Pour aller vers le digne Alors qu'ils vont attendre très longtemps Parce qu'ils ne seront jamais parfaits Donc on ne vient pas à Dieu Avec la perfection D'ailleurs Pourquoi tu viendrais dans un endroit Quand tu es parfait Une fois que tu es parfait Ça sert à quoi Que tu rentres dans un endroit En fait non C'est pour dire que La perfection ne l'atteindra jamais Et que Au contraire Si tu as fait des péchés Et si tu as été Justement désobéissant Et que tu te retournes Vers Allah Et que tu l'implores Allah subhanahu wa ta'ala Va t'ouvrir les portes Comme tu viens de dire Allah est miséricordieux Et le très miséricordieux Arrahman arrahim Le très miséricordieux Donc ça veut dire Ce que ça veut dire C'est une qualité Qui n'appartient qu'à Dieu C'est un nom Qui n'appartient qu'à Dieu Arrahman arrahim Donc Tu te tournes vers Le miséricordieux Le très miséricordieux Il va t'ouvrir ses portes Et le repentir Va s'ouvrir à toi Et Beaucoup de jeunes pensent Que purée Ce que j'ai fait C'est pas bien Et Allah va pas me pardonner Pas du tout Il faut vraiment s'enlever C'est des schémas préconçus Qu'on a dans la tête Parce qu'on voit des frères Et on pense que des frères N'ont jamais fait de péché Et que ce sont des gens parfaits Pas du tout Il n'y a pas de perfection Il faut se tenir dans sa tête A tous les jeunes Qui nous regardent Il n'y a pas de perfection Et On peut Tant qu'on est en vie On peut revenir à Allah On peut aller vers Allah On peut cheminer vers Dieu On peut aller vers la voie du prophète Rasulullah Sans aucune crainte Sans aucune peur En étant sûr de soi En étant confiant Et surtout en se donnant Un bon avis d'Allah Avoir un bon avis de Dieu Dieu va me pardonner Dieu m'aime Je vais vers Dieu Je vais faire du dikr Je me rapproche de Dieu Tous les jours Parce que je sais que Dieu m'aime Avoir un très bon avis d'Allah C'est très important D'accord Et en ce qui concerne La vie mondaine Lorsqu'on a des ambitions Des projets Qu'on souhaite réaliser Généralement On a tendance A se donner A 200% Dans ces projets Et La conséquence de cela C'est que On a tendance A oublier Dieu Oublier ce côté spirituel C'est vrai Comment trouver cet équilibre ? Mais Si tu regarderas bien Les réels Moi je n'appelle pas A la vie mondaine A outrance J'appelle à la vie mondaine En aimant ce que l'on fait Il y en a Ils appellent A l'entrepreneuriat A la réussite La productivité Moi je n'appelle pas du tout à ça Si ça vient Ça vient bien sûr Si ce que tu fais Si ton business Demain tu ouvres Un magasin Une boutique de vêtements Et ça marche T'en ouvre 2 T'en ouvre 10 Allah Dessalabarakah Alhamdoulillah Mais moi je n'appelle pas à ça J'appelle plutôt à faire ce que vous aimez C'est-à-dire Craigner à Allah Respecter ce que Dieu demande Et faire ce que vous aimez C'est-à-dire que Même si tu gagnes 900 euros par mois Et que tu aimes ce que tu fais Et que tu es bien Alhamdoulillah Pour moi c'est une forme de réussite Donc je n'appelle pas forcément A la productivité Je n'appelle pas à la réussite Capitaliste Avec beaucoup d'argent Non J'appelle à Craindre Allah Respecter ce qu'on leur demande Et au quotidien Faire ce que tu aimes Et en même temps Si tu peux le lier A une utilité de la religion C'est encore mieux Si tu peux faire quelque chose Qui est utile à la Ummah C'est encore mieux J'appelle en fait A trouver un équilibre C'est-à-dire qu'on vit une fois On est sur terre Faire quelque chose qui nous plaît Qu'on aime bien Avec lequel on est en adéquation Et qui ne va pas à l'encontre De notre religion Et en même temps Pratiquer scrupuleusement Notre religion J'appelle surtout Dans les rêves J'appelle à ça Parce que j'ai vu beaucoup De frustration de gens Qui n'aiment pas ce qu'ils font Et quand ils n'aiment pas Ce qu'ils font Ça se répercute dans leur dîme Parce qu'ils sont un peu aigris Ils ne sont pas bien Et je trouve qu'ils n'ont pas Trop la pêche A s'investir dans la religion Et quand ils font quelque chose Qu'ils aiment Ils sont un peu plus épanouis Donc forcément La crainte d'Allah En premier Avant les mondanités Avant de faire ce qu'on aime La crainte d'Allah Faire ce qu'Allah nous demande Se rapprocher De la sunna du prophète Et en même temps Faire ce qu'on aime On rejoint exactement Le akhira Et dunya Dans la même vie D'accord Et certains sont pris Entre Entre deux choix Parce que certains Pensent que Ils se disent par exemple Je vais me concentrer Sur la dunya Une fois que j'aurai réussi Que je serai à l'aise financièrement Je vais enfin pouvoir Me consacrer à Dieu Certains pensent D'autres pensent Que Trop se concentrer sur Dieu Devient un frein Pour notre réussite mondaine Toi Quelle est ta vision Par rapport à ça ? Parce que toi Tu es vraiment Sur On se concentre d'abord sur Dieu Et ensuite Le reste te vient Mais j'aimerais que tu Tu sois plus Plus précis Tout dépend des priorités Il y a des gens Qui n'ont pas forcément Une priorité De réussir mondainement Ils ont leur petit job Qui leur va Qui leur convient Et ensuite Ils se consacrent à Dieu Tout dépend du sens Des priorités Si ta priorité C'est de te rapprocher D'Allah En premier lieu La vie mondaine Elle te paraît un peu moindre Tu feras bien sûr Quelque chose que tu aimes bien Tu prendras du plaisir Mais ce n'est pas ta priorité En fin de compte Tu vois ce que je veux dire ? Mais si ta priorité C'est la vie mondaine C'est normal Que tu vas enlever Le côté religieux Parce que tu vas faire La chose qui est en priorité Tu vois ? Donc tout dépend en fait De ta priorité Il faut se regarder en face De la glace Et se dire Quelle est ma priorité ? Se regarder droit Pas se mentir à soi-même Et se dire Ma priorité à moi C'est de craindre d'Allah Ben voilà Alors fais d'abord Ce que tu penses Que c'est ta priorité Et tu fais le reste après Il y a des gens Non Ils vont se regarder Dans la glace Ils vont se dire Non Ma priorité à moi C'est de réussir dans la vie Ben ils vont Ils vont se mettre Dans les mondanités Avant de se mettre Avant de mettre Allah en priorité Tout est une question De priorité Moi ce que je dis Aux gens Aux musulmans A qui je parle La priorité C'est Allah Subhanahu wa ta'ala La crainte Révérentielle Du créateur Des cieux Et de la terre C'est ça En premier lieu S'il n'y a pas ça Pour moi Il ne peut pas y avoir Une vie bien Une vie heureuse Une vie épanouie Ce n'est pas possible Ensuite Derrière Au niveau des mondanités Il faut faire un métier Que l'on aime Pour être bien Pour être content Qu'on se réveille le matin Ce n'est pas la priorité De la vie Mais ça contribue A un certain équilibre Et un certain bonheur Voilà ce que je dis Donc Tout dépend De tes priorités Il faut choisir On arrive à un carrefour De notre vie Choisis Choisis C'est toi Tu as le libre arbitre Fais ton choix Est-ce que tu vas dans Le cheminement vers Dieu Ou est-ce que tu veux aller Que dans les mondanités C'est toi Qui es seul Responsable de ton âme Et qui veux décider Donc moi J'essaye Dans mes réels Et mes vidéos D'expliquer Que si on veut l'akhira Et si on veut dunya Ça commence par Craindre Allah Subhanahu wa ta'ala Faire ce qu'Allah demande Et en même temps Choisir quelque chose Que l'on aime Comme ça On prend du plaisir Et chaque matin Quand on se réveille On est content Dans notre travail Ça c'est bien Ce que tu dis Tu sais Il y a un verset Moi qui m'a beaucoup Fait réfléchir Lorsque Parce que C'est vrai que parfois On peut penser Que Le fait de trop Se concentrer sur Dieu Va faire en sorte Qu'au niveau mondain On va mener une vie Difficile Pénible Et dans la difficulté Financière ou autre Alors que Dans un verset Dieu dit Dieu dit Alors la subsistance Alors la subsistance Vient de toutes parts Et parfois Notre Frustration Dans la vie d'ici-bas C'est justement Qu'on a délaissé Dieu Et en délaissant Dieu On s'oublie nous-mêmes Et Dieu nous dit Et celui qui s'écarte De mon rappel Aura une vie Pleine de difficultés Alors Moi mon message C'est que Il faut que Les jeunes Et les moins jeunes Nous tous On se dise Que si on veut Une part de la Dounia Il faut se rapprocher De Dieu Et en nous rapprochant De Dieu Dieu nous donnera Notre part Ici-bas Car Dieu Il a dit Inna allaha La yukhlifu Lmi'a'ad Dieu Respecte toujours Ses engagements Et il dit Wa man yattaqillah Yadja'allahu Makhroja Wa yarzuquuhu Min haythula Yahtasib Et quiconque Créant Dieu Il lui accordera Une issue Et il lui accordera Sa subsistance De là où Il ne s'attend pas Donc Ce que tu dis C'est vrai Il faut malgré Parce que L'amour de la Dounia C'est quelque chose Qui a été placé En chacun de nous Mais il ne faut pas Oublier Que nous sommes De passage Demain nous ne serons Peut-être pas là Donc il est préféra Pour nous De nous concentrer Sur l'au-delà Sachant que Dieu Pour voir à nos besoins Ici bas On craint Dieu Il nous accorde Notre subsistance Mais le diable Essaye de nous tromper Il essaye de faire en sorte De nous dire Concentrez-vous Sur la Dounia Et une fois que vous aurez Tout dans la Dounia Vous pourrez vous consacrer A Dieu Mais si nous sommes Surpris par la mort Nous voilà Dans un embarras Donc Ton message Il me plaît Il me plaît Parce que Pourquoi il me plaît Parce que Dans chacun de tes messages Tu rappelles Dieu Et moi je pense Qu'aujourd'hui Surtout à l'époque Dans laquelle nous sommes Actuellement On a besoin Des gens Qui donnent de l'espoir A la jeunesse Qui les motive Qui leur donne De la confiance en eux Sans oublier Dieu Parce que Lorsque notre enseignement Devient Un commerce La nature veut que Notre message Originel Originel Fini par se falsifier On modifie Notre message Pour plaire A une plus grosse audience Et voilà l'erreur Donc je pense Qu'il faut motiver Et ne pas avoir honte De parler de Dieu Car Dieu pour nous C'est la pierre angulaire De notre vie Il donne la vie Et il donne la mort Il soigne Lorsque nous sommes malades Il abreuve Il nourrit Lorsque nous sommes tristes Il est là Donc Dieu C'est la base Et On ne peut pas Se permettre D'avoir honte De le citer Dans nos vidéos Et donc Je pense que Le mérite T'as beaucoup de mérite De citer Allah Dans chacune de tes vidéos Sans honte Et sans complexe Donc vraiment Je t'encourage à ça Parce que la jeunesse On a besoin Parfois j'ai donné Des conférences Ou des cours Comme ça Et je te jure Que la jeunesse Même si ce sont Des entrepreneurs Des businessmen Ou quels que soient Les jeunes Ils ont toujours Du plaisir À entendre les paroles De Dieu Et parfois justement Ils sont dans la demande Ils se disent Mais pourquoi On n'évoque pas Un peu plus Dieu Donc ce que tu fais C'est vraiment très très bien Je voulais recentrer la chose Je ne suis ni un savant Je ne suis ni un imam Bien évidemment Bien évidemment Je motive Comme vous avez remarqué Je ne cite ni des hadiths Je ne cite ni des versets Les frères Allioun Sont beaucoup plus à même De faire ça Moi je motive la jeunesse En fait Et en fait Quand je le motive Je me motive moi aussi Ça me donne la motivation Je ne suis ni un imam Pour les gens qui me regardent Qui ne me connaîtraient pas Je ne suis ni un imam Ni un savant Et je suis juste quelqu'un Qui est là pour motiver J'ai envie de motiver J'ai envie de la jeunesse J'ai envie de leur donner envie De se rapprocher d'Allah De se rapprocher de Dieu D'entreprendre D'être heureux D'être épanoui Voilà c'est ça mon but Épanoui à travers la soumission Et pouvoir acquérir la paix En étant soumis à Dieu Voilà c'est ça en fait Ce dont je parle Il veut remondir C'est ce que tu dis Tu sais Le prophète Mohamed Il a dit Transmet de moi Ne serait-ce qu'un verset Ça veut dire Il ne faut pas être savant Pour parler de Dieu Parce qu'il se peut Que la petite connaissance Que tu as Va tomber Dans la bonne oreille Et va changer une vie Sincèrement Quand je fais mes vidéos Quand je fais mes réels Ils ne durent qu'une minute C'est un petit format C'est ce que je me dis Je me dis Si je peux Mettre un peu de plomb Dans ma cervelle Ou mettre Ne serait-ce qu'un Motiver Franchement Je ne suis le plus heureux du monde Qu'une seule personne Je suis le plus heureux du monde Sincèrement C'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut faire Il ne faut pas se dire Même ceux qui nous écoutent Il ne faut pas se dire Moi je n'ai pas de connaissances En matière De religion Donc si je connais Un verset ou un hadith Je ne peux pas le partager Je ne parle pas des hadiths Ou des versets Qui parlent De jurisprudence Je parle des versets Des hadiths Qui motivent Qui donnent de l'espoir Qui appellent à la motivation Je comprends Il faut les partager Parce que si tu attends D'être le plus savant Pour partager Tu ne pourras jamais partager Parce que Dieu a dit Au-dessus de toute personne Qui détient De la connaissance Il y a quelqu'un De plus savant Donc si on attend D'être savant pour enseigner On ne pourra jamais enseigner Et puis il faut se dire Les serviteurs Du diable Travaillent Jour et nuit A pervertir Notre jeunesse Et le font Sans complexe Donc pourquoi nous Serviteurs de Dieu On aurait des complexes Pour propager La sagesse divine Si ça concerne un cœur Il faut le faire Exactement Quelle est ta vision En fait Parce que Qu'est-ce qui a fait Que tu as souhaité Justement lancer cette page Motiver les gens Est-ce que c'est parce que Toi-même Tu as connu Des difficultés Et tu as eu des gens Autour de toi Qui t'ont motivé Et à ton tour Tu veux refaire la même chose Ou alors Comment c'est venu ? Ça m'est venu Du fait que Que je suis Pendant le confinement Le deuxième confinement Je suis resté énormément Je suis resté énormément Avec mon père Et j'ai découvert Shir al-Razali Et il a complètement Changé ma vie Sincèrement J'ai acheté énormément De livres Et j'ai lu Ces récits Qui parlaient de l'âme Qui parlaient intérieure J'ai dit Mais purée Mais c'est pas l'islam Qu'on nous a toujours parlé Nous on ne parlait que De la prière Du jeûne Etc Je suis rentré en profondeur Dans une connaissance Que je n'avais pas Et quand je me suis mis A le lire 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 Je me suis dit Il faut que je partage ça Ça c'est le côté spirituel D'accord ? C'est le côté spirituel Qui m'a donné envie Et le deuxième côté C'est quand j'ai vu La jeunesse Comment elle dérivait Une jeunesse Qui s'est pervertie Des musulmans Qui ne sont pas mis en avant Des bonnes personnes Comme toi L'une ou d'autre Qui ne sont pas du tout Mises en avant On met en avant Les mauvaises personnes Dans notre communauté On met en avant Les personnes Qui font des mauvaises choses Donc en fait J'allié les deux J'allié le côté spirituel C'est pour ça qu'en fait Je parle du spirituel Et du mondain Tout le temps C'est parce que J'ai eu ce côté spirituel Avec Cheikh Hadrazali Que j'ai énormément lu En profondeur Et qui m'a vraiment donné envie De m'ouvrir au monde Et de m'ouvrir à la spiritualité Et m'ouvrir au chemin vers Allah Et en même temps Le constat On va dire politique Social Des musulmans de France Et quand je suis allé sur internet Et que j'ai commencé avec J'aime voir mes frères réussir J'aime voir mes soeurs réussir Je me suis rendu compte Qu'il y a énormément de musulmans Qui font des choses magnifiques Dans tous les domaines Et je me suis dit Subhanallah C'est des personnes Qui justement Ils allient le din Et la mondialité Toutes les personnes Que j'ai mis en avant Ils allient les deux Là je les ai en tête Toutes ces personnes Que j'ai mis en avant Bah alhamdoulilah Ils ont les deux Donc j'ai dit Il faut les mettre en avant Donc à travers Comme tu vois derrière C'est derrière Là je mets trois shows À travers les missions Mettre les musulmans en avant À travers j'aime voir les soeurs réussir Mousslim motivation A chaque fois je mets un petit hashtag Quand ça parle d'un business Mousslim business Quand je parle de l'unité des musulmans Mousslim United A chaque fois j'essaye d'utiliser Des gimmicks Des petits mots Pour justement Que tout le monde s'en rappelle En fait c'était ça Mon souci Pendant un an Un an et demi Je me dis Faut que je le fasse Faut que je le fasse Faut que je le fasse Et je passais jamais à l'action Ensuite cet été Je me suis dit Allez Je crée ma page Instagram Il faut que je le fasse Faut pas juste parler Il faut foncer Et alhamdoulilah Quand j'ai foncé J'ai rencontré que des musulmans superbes Que ça soit toi Qui m'ont vraiment motivé Et j'ai vu qu'il y avait un amour Entre les musulmans Subhanallah Je me suis dit Il y en a Ils parlent des réseaux sociaux Ah les réseaux sociaux c'est pourri Pour moi c'est incroyable les réseaux sociaux Ça dépend Qu'est-ce que tu cherches Dans les réseaux sociaux Moi je les aime tous Les gens dans les réseaux sociaux Que j'ai Que je regarde Alors t'as des coachs T'as des imams T'as des gens dans l'entrepreneuriat T'as des gens qui font de la calligraphie T'as des gens qui font De l'artisanat Des choses incroyables Moi tous les jours Quand je suis dans les réseaux sociaux Je me régale Ils parlent de leur métier Je me suis dit Il n'y a pas que des mauvais côtés En fait Dans les musulmans de France Comme on veut nous faire croire Qu'il n'y a que de la drogue Qu'il n'y a que des mauvaises choses Non 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 pas du tout Il y a des gens qui excellent Dans ce qu'ils font Et je me suis dit A Tech Il faut que tu les mettes en avant Ne les laisse pas cacher Au fond de leur campagne Mets-les en avant A travers tes vidéos A travers tes hashtags A travers ton émission Mets toutes ces personnes en avant C'est important Que tu les mettes en avant Et c'est ce que j'essaye de faire Au quotidien De mon côté Humblement Comme je t'ai dit J'essaye Chaque fois que je rencontre quelqu'un Que je sens qu'il y a les deux Il y a l'islam Et il y a le côté La volonté d'exceller S'il n'y a que la volonté d'exceller Il n'y a pas l'islam Excusez-moi de dire ça Mais ça ne m'intéresse pas Tu vois ce que je veux dire frère Quand je vois qu'il y a les deux combinés Et qu'il y a une envie D'Allah Et qu'il y a une envie D'exceller dans ce qu'il fait Pardon J'essaye d'aller vers lui Et surtout à l'une Le plus important Dans tout ce que je viens de dire Je vais finir par ça C'est créer des vocations Créer des vocations Les jeunes Quand ils nous regardent Imaginons une fille Je le répète tout le temps Elle a 17 ans Elle habite en banlieue Elle me voit en live Avec une belle femme Voilée Qui parle bien J'ai envie d'être comme elle C'est ça l'islam ? J'ai envie d'être comme elle Elle est incroyable cette femme Tu vois ce que je veux dire Créons ces modèles Ces exemples Tu vois Ou qu'un jeune musulman Il est là Il regarde un live Il tombe sur nous là On s'exprime bien On parle bien Alhamdoulilah On essaye de parler d'Allah Et le jeune Il a envie d'être comme nous Pourquoi ? Parce qu'on entreprend Et en même temps On est dandine Ça lui donne envie Ça lui motive Créons ce côté un peu modèle Que les jeunes Ont envie de recopier Que les jeunes ont envie de calquer Il est important Il y en a plein Des musulmans Que si on les met en avant Je te jure à Lyon Les jeunes Ils vont vouloir leur ressembler Parce que là Pour l'instant Les jeunes Ils veulent ressembler Aux joueurs de foot Aux acteurs Mais si on met en avant Certaines perles Qu'on a dans notre communauté Je te jure que les jeunes Ils voudront leur ressembler Ils voudront s'habiller comme eux Parler comme eux Et faire comme eux Mais les personnes comme moi Il faut qu'on crée des plateformes Et des médias Pour les mettre en avant Pas me mettre en avant moi Mais mettre en avant eux Allez Les imams Les entrepreneurs Les personnes qui ont des choses à dire Et qui font des choses bien Il faut les mettre en avant C'est très très important Franchement J'aime cette philosophie J'aime vraiment cette philosophie Parce que Vraiment La Ummah Comme je le dis Il dit Il dit Cette communauté Est une seule communauté Je suis votre Seigneur Et adorez moi Et lorsque le serviteur Arrive à faire fi de sa personne Se dire Je me mets de côté Pour mettre en avant les autres Ça pour moi C'est un pur signe d'amour De sa communauté Et comme tu l'as si bien dit Dans la communauté Il y a beaucoup d'amour Ouais Énormément À chaque fois que tu vois La jeunesse se rassembler Que ce soit pour un brunch Ou une conférence Tu vois cet amour Cette fraternité Bien sûr Cette envie De réaliser quelque chose de grand Et c'est pour ça que Je pense que Si Si les médias S'évertuent A tel point A ce point là De salir la Ummah C'est qu'ils savent Qu'en cette Ummah Il y a quelque chose de spécial Exactement Et il faut le dire Nous les musulmans Nous sommes spécial Nous sommes semblables A aucune autre communauté Exactement Allah l'a dit Vous êtes la meilleure communauté Sortie pour les hommes Pour les hommes Nous sommes une communauté Unique Allah l'a dit Les musulmans Et les musulmans Sont alliés Les uns des autres Ça veut dire que nous On marche Main dans la main Avec nos soeurs On ne forme qu'un seul Parfois c'est vrai Qu'on essaie de nous faire croire Que les hommes d'un côté Et les soeurs d'un côté Mais la vérité C'est que C'est comme un avion Il ne peut prendre de l'altitude Qu'avec deux ailes L'aile L'aile Du masculin Et l'aile Du féminin Et c'est comme ça qu'on pense Et C'est pour ça qu'il faut Continuer le travail que tu fais Mettre en avant les gens Avec de l'amour De la compassion Je respecte Et aujourd'hui tu as posté Quelque chose de très intéressant Tu as dit que Les gros poissons Devaient donner de la force Aux petits Et ça je pense que C'est un point vraiment important Parce qu'à partir du moment Où tu sers Dieu Il ne faut pas te dire Lui Il n'a que 10 abonnés Je ne vais pas l'aider Si son travail Est excellent C'est un devoir Pour chacun de nous De mettre en avant Cette personne Moi à une époque C'était il y a 2 ans Je faisais des interviews De podcast Et j'allais faire des interviews De musulmans et musulmanes Et je te jure que Il y a vraiment du potentiel De la Oumma Oui Normalement Et combien de personnes Ont retrouvé de l'espoir En ayant entendu Un parcours Le parcours D'une soeur Ou d'un frère Par exemple il y a une soeur J'avais fait une interview d'elle Elle avait 7 enfants 7 enfants Elle avait à peine 27 ans je crois 7 enfants à 27 ans Et elle gagnait super bien sa vie Et les autres femmes se disaient Mais attends Elle est africaine Elle est noire Elle porte le voile Elle a 7 enfants à 27 ans Pourtant elle gagne super bien sa vie Si elle l'a fait Moi aussi je peux le faire Ce qui a fait que ça a motivé Une multitude de femmes Pour aller de l'avant Donc je pense que ton travail Il va porter des fruits Que toi-même Tu ne pourras pas voir Parce que beaucoup de vies vont changer Sans que tu te rendes compte Inch'Allah En tout cas c'est ce que j'essaie de faire Humblement C'est ce que j'essaie de faire Et en fait Moi j'aimerais que Ça entraîne d'autres personnes A faire comme j'essaie de faire Humblement Je ne dis pas que je change des choses Je ne dis pas Pas du tout J'essaie de me détacher Moi ce n'est pas ma personne qui compte C'est plus Attachez-vous à mon action Pas à moi Moi je ne suis qu'un corps Une image corporelle C'est plutôt les idées Que je véhicule Qu'il faut prêter attention dessus Il faut qu'il y ait énormément De musulmans qui se disent Je vais mettre en avant les autres Je vais penser aux autres Il faut se réunir Qu'on soit Comme un seul corps Et c'est ça Qui est intéressant Et pour les personnes Qui ne mettent pas trop D'islam dans leur contenu J'appelle aux musulmans Il y en a qui sont dans le coaching Dans plein de choses Dans le développement personnel Mettez plus d'islam Dans votre contenu Mettez plus Allah Le créateur des cieux de la terre Nous regarde Et nous voit Et voit ce que l'on fait Donc mettons plus de contenu Religieux Pour cette jeunesse Cette jeunesse A cruellement Besoin D'Allah Il faut que dans leur âme Ça rentre Le fait religieux Rentre Tout le monde essaye De leur faire sortir Le fait religieux Les appeler aux capitalistes Les appeler à la surconsommation Nous on les appelle A l'islam A rentrer plus Le fait religieux Dans leur âme Et qu'ils se sentent apaisés Ce qu'on a vécu d'apaisement On veut que les jeunes le vivent Et c'est très très important Et comme tu as dit alors Tous les gens qui réussissent Autour de nous Sont un exemple Comme tu as dit cette femme C'est un exemple autour de nous De tous ces gens qui réussissent Donc c'est important De créer cette union Il n'y a pas de race Il n'y a pas de nationalité Il n'y a pas de Je suis africain Je suis maghrébin Non Nous sommes tous musulmans Nous sommes tous des frères On dit tous On croit à un Dieu unique Donc nous sommes tous des frères A partir de ce constat là On avance tous ensemble Franchement ce que tu as dit C'est lourd Mais Je vais continuer sur ta lancée Moi vraiment j'appelle La jeunesse Et les moins jeunes Chaque personne Qui peut Transmettre un message De paix D'amour Pour son frère Ou sa soeur Qu'il le fasse Parce qu'il faut se dire la vérité Il faut se dire la vérité Aujourd'hui Le diable ne se cache plus Il est en pleine action Il œuvre nuit et jour On a besoin de chacun de vous Que chacun de vous Essaye à son échelle De guider un frère Une soeur Aider Donner un conseil Orienter Donner de l'amour Tout ce qu'il peut Pour essayer D'amener son frère Ou sa soeur Qui se trouve dans l'obscurité Vers la lumière Parce que je vous dis plus que jamais Mais on le sait Le diable est en action Allah dit N'est-il pas venu Pour ceux qui croient Que leur cœur S'humilie A l'évocation de Dieu Aujourd'hui c'est l'heure C'est l'heure De retourner vers Dieu L'heure D'aimer Dieu L'heure De rechercher sa présence L'heure De la purification intérieure Ça met du temps C'est dur Mais étape par étape Il faut y aller Et J'aimerais aussi dire quelque chose A la jeunesse Et au moins jeune également Il ne faut pas Négliger Ce que vous avez Moi c'est un point Qui me tient à cœur Lorsque Par exemple Tu es marié Tu as une femme Ou un mari à la maison Dis-toi Que tu possèdes L'un des plus beaux Des trésors Souvent On est marié On a une femme bien Ou un mari extraordinaire Et on néglige Pourquoi ? Parce qu'on a les yeux Érivés vers l'extérieur Vers ceux qui brillent On voit sur Insta Eux ils ont ça Ils ont ça On se dit Je veux la même chose Et on néglige Ce qu'on a à la maison Fais de ta maison Un cocon Un navre de paix Il y a où il y a L'amour La foi La quiétude La sincérité La complicité Et la connaissance Il faut vraiment Protéger ton foyer Parce que dehors Ça chauffe Dehors ça chauffe Mais il faut que Lorsque tu rentres chez toi Tu trouves un lieu de quiétude Un lieu de repos Subhanallah Parfois tu sors du boulot Rien qu'un sourire de ta femme Ou tes enfants Qui courent vers toi Tu oublies tout Il ne faut pas nous dire ça Si on veut Que Dieu Fasse descendre sur nous Les biens en abondance Il faut déjà Qu'on reconnaisse Tout ce qu'il nous a donné Si on ne reconnait pas Malheureusement On sera privé De ces bienfaits Et qu'est-ce que tu as encore A nous dire Sur ta vision des choses Sur tes projets Sur ce que tu comptes faire Déjà Déjà le HB3 show En tout cas D'abord Avant de parler du HB3 show Je vais On va clôturer Sur ce que tu as dit C'est très très important Ce que tu as dit Que les gens Ils cherchent énormément Ce qu'ils n'ont pas Ce qu'ils voient dehors Mais justement On est encore Dans ce qu'on a dit au début Le fait d'avoir Et pas d'être On pense que le secret Il est dans avoir Mais le secret Il est dans être C'est ça Qui est primordial À savoir quand on est musulman C'est que La transformation De la personne À travers l'exercice spirituel C'est ce qui va nous amener À avoir ce fameux bonheur Que l'on cherche C'est pas avoir Les belles choses Qu'on voit sur Insta Avoir la plus belle voiture La plus belle maison Aller dans le plus beau endroit On voyage Ça fait du bien ça Bien sûr Je ne dis pas Que ça ne fait pas du bien Ça fait du bien aux yeux C'est important En plus quand on voyage On voit la création d'Allah Tout dépend de la perspective Qu'on a quand on fait des choses Si je voyage Que pour le plaisir Les désirs Tu vois Corporels Je me régale Mais si on fait quelque chose C'est méditatif Et on se dit Subhanallah L'arbre que je vois Subhanallah La montagne que je vois Tout dépend d'une perspective Dans laquelle on est Dans la perspective Dans laquelle on est Mais je reviens à ça C'est Le secret Il est dans l'être C'est ce que Ce que les chers Comme Al-Hazali Nous enseignent C'est que le secret Il est dans l'être Tout se réside dans notre personne Les choses ne sont pas de l'extérieur Ça veut dire quoi être Justement Pour que les gens comprennent Ça veut dire pas être Dans être Ben être un bon musulman Être un bon musulman C'est C'est Notre âme Notre esprit Qui est apaisé En se rapprochant d'Allah Plus tu vas te rapprocher d'Allah Plus tu vas te dépouiller De ce qui n'est pas Allah Et plus les choses extérieures Vont te paraître Moindres Mais si tu donnes De l'importance Aux choses extérieures Bien sûr Tu vas les voir Comme une montagne Parce que tu leur as donné Dans ton cœur Une place énorme Mais si tu leur donnes Une place infime Dans ton cœur Tu vas laisser place A Allah Dans ton cœur Tu vas laisser place Au Dikr Au Coran A la méditation Au respect justement De la femme Du foyer Toutes ces choses Vont prendre plus de place Et les choses extérieures Les mondanités Vont prendre moins de place Et c'est ce que C'est ce que nous enseigne Le chers C'est d'aller Vers Dieu Courir vers Dieu Aller vers Dieu Et quand tu vas vers Dieu Tu ne fais pas distraire Par les choses extérieures Parce que tu as un but Bien précis Mais si tu t'arrêtes Et tu te fais appeler Par toutes ces choses Donc forcément Tu vas perdre 20 minutes là 10 minutes là 15 minutes là Et tu n'iras pas vers Dieu Et justement La chaîne que j'ai montée Tu parles de projet Elrazali.france Justement je vais essayer A travers cette chaîne Je vous invite tous A vous abonner A cette chaîne Je vais essayer Avec mes humbles capacités Bien sûr Je vais tirer ça De grands savants Je vais faire très attention Ça va être scrupuleux Je ne vais pas tirer ça De mon chapeau Parce qu'il y a des grands spécialistes De Razali dans le monde Je vais essayer De tirer des textes Déjà j'ai un télégramme Je vois que j'ai créé Il y a déjà une vingtaine de personnes Je traduis des textes D'anglais en français Et je les mets Où on explique justement Parce que le Razali Sa littérature elle est grande Il y a des livres Sur la méditation Des livres sur Comment maîtriser Les deux désirs Justement l'appétit Et l'appétit sexuel Il a écrit un livre Comment maîtriser Les deux désirs T'as un livre Sur les secrets de la prière T'as un livre Sur le mariage Comment bien choisir sa femme Comment se comporter Avec sa femme Et bien justement Je vais essayer D'extraire le jus Le nectar De tous ces livres Et essayer de le soumettre A mon audience Inch'Allah Et en même temps Ça me fera un rappel Pour moi Et pour tout le monde Et justement Travailler ce être Et pas l'avoir Justement Et pendant qu'on y est T'as parlé de mariage Pour les frères et les sœurs Qui sont en âge de se marier Et qui ont La situation pour se marier Je pense qu'ils devraient Mettre ceci Dans leur priorité Oui bien sûr Parce que vraiment C'est important C'est vraiment important Pour l'équilibre de l'homme Et de la femme Parce que Souvent On attend des choses Qui parfois mettent Du temps à venir Parfois on veut la réussite mondaine Ça met du temps Ça met 5 ans 10 ans Est-ce que pendant 5 ans 10 ans Tu vas rester Dans la solitude Dans Dans la tristesse affective Je pense que c'est Une mauvaise chose Je pense que En plus les sœurs Et les frères Qui veulent se marier Ils sont extrêmement nombreux Et nombreuses Donc franchement Mettez ça Dans votre priorité Parce que Comme tu l'as si bien dit La priorité C'est Dieu C'est l'apaisement de l'âme Et Dans la société Dans laquelle on vit Où les tentations Sont quotidiennes Et omniprésentes Il est bien D'avoir une certaine quiétude Qu'on peut trouver Uniquement dans le mariage Donc peu importe vos projets Si vous pouvez Mettez le mariage Dans vos priorités C'est vraiment très important Je te laisse profiter Exactement Et en plus Cheminer vers Dieu C'est beaucoup plus simple En couple Tout à fait Parce que Un homme et une femme Qui craignent Allah Comme on dit Notre foi Des fois elle monte Des fois elle descend Le jour où ta foi Elle descend Tu n'arrives pas A te réveiller pour le fajar Ça va être ta femme Qui va te réveiller Et des fois le contraire Tu vois On cède dans Les actes de bien Et c'est ça qui est motivant Des fois toi Tu n'es pas trop motivé Ta femme va dire On va lire le courant Tu ne vas pas à la mosquée Ta femme va dire Pourquoi tu ne vas pas Faut que tu ailles Là c'est bientôt Tu vois ce que je veux te dire Donc vous êtes là Vous motivez A vous entraider C'est très important Et c'est machallah Je vois des couples Qui sont magnifiques Parce que je le vois Qui ne sont pas les mêmes D'année en année Tu les vois Que leur piétale augmente D'une apparence Comment on les voit Que leur piétale augmente Justement En couple C'est beaucoup plus simple Pour cheminer vers Dieu Quand tu as trouvé La bonne personne C'est beaucoup plus simple D'aller vers Dieu Et justement En créant un petit programme En couple Le lundi On va faire telle lecture Le mardi On va faire des hadiths Le mercredi On va visiter des malades Le jeudi On va faire Tu vois Tu crées un bon petit programme Tu essayes de t'y tenir Et l'hamdoulilah Les efforts Et les efforts Et Allah Il met la baraka dans le couple Avant de faire le rapport sexuel Faire une doua Avant de Tu vois Toutes ces choses là Que tu peux En fait La femme peut t'apporter La femme peut te faire gagner Des hasanettes Juste avec l'interaction Que tu as avec elle Ça peut te faire gagner des hasanettes Tu vas lui faire boire un verre d'eau Tu gagnes des hasanettes Tu vas la réveiller pour le fajar Hasanette Avant de faire l'acte Hasanette Tu vois ce que je veux te dire La femme peut te faire gagner énormément de hasanettes Si tu sais bien prendre le bon côté De la femme Et du couple Si tu essaies de savoir maximiser tes chances Du paradis À travers ta femme Tu peux faire énormément de bonnes choses Et bien sûr Donc c'est louable Donc on invite tout le monde à se marier Bien sûr Et Pendant qu'on y est J'invite également à chacun de nous Durant cette période Qui est assez spéciale De vraiment Faire vibrer chez soi Une atmosphère spirituelle Haute À la maison Ça c'est très important Il faut que ça vibre au haut Que ça se rappelle de Dieu Que ça parle de Dieu Que ça se rappelle de Dieu C'est vraiment très important Dieu Parfois on ne se rend pas compte Non seulement de la puissance qu'il a Mais À quel point c'est bon D'être proche de lui On sait que c'est difficile actuellement Mais c'est justement le moment propice Pour aller vers Dieu Exactement Allons vers Dieu Faisons en sorte chez nous Comme je l'ai dit tout à l'heure De créer un cocon Plein d'amour De spirituité Et de respect Exactement Croyez en vous Et en vos projets Exactement Ayez de l'espoir Et surtout Mettez-vous À l'oeuvre Pour propager L'amour La paix Et la parole de Dieu Si les serviteurs du diable Ne se gênent pas Pour propager Le mal Et les mauvaises vibrations Alors que les serviteurs du Dieu Fassent jaillir la lumière Et la propagent À grande échelle Exact Exactement Et tu as dit quelque chose d'essentiel Il y a une phrase célèbre qui dit Nous sommes le produit De notre environnement Donc si notre environnement C'est le Coran Quand on rentre à la maison Il y a le Coran qui résonne Il y a la prière Il y a les bonnes paroles Tu vois Les paroles douces Affectueuses Avec les enfants La femme Si on parle de spiritualité Si on est ancré Dans les histoires Du professeur La histoire des sahabas Si on lit les hadiths Entre nous Si on invite les gens Si on aide les pauvres Si on met ce cocon Si on met cet environnement Allah subhanahu wa ta'ala Il va mettre la baraka Dans notre foyer Et on va se sentir heureux Donc les musulmans Souvent on cherche Comme tu dis Le bonheur partout On va partout Allez on court là-bas On court là-bas Mais en fait non Il réside en nous Exactement Il réside dans les actes Qu'on va fournir Il réside dans notre comportement Si on va aller vers Dieu Et qu'on fait tous ces petits exercices Spirituels C'est là que le bonheur En fait pas besoin d'aller loin Pas besoin de chercher loin De faire des grandes choses Super loin Non Il passe par les petits gestes Au quotidien Juste le fait d'écouter le courant Juste le fait avec sa femme De lire un hadith Allez bismillah On va lire un hadith Sur Je sais pas moi Sur les bienfaits De la lecture du courant On va lire Tac 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 Quand on comprend pas Il y a les tefsir Des hadith Tac voilà On n'a pas compris celui-là Ça veut dire ça Ou bien on se dirige vers l'imam Le plus proche En couple On apprend Ou avec des amis Peu importe On crée un lieu Où on met un programme Et petit à petit On avance On chemine vers le jeu Le bonheur Il réside là-dedans C'est magnifique Et pour finir Est-ce que tu peux nous parler De tes projets à venir Et tu finirais J'en ai par le mot de la fin Alors avant de finir Par le mot de la fin J'avais un petit message à lancer Je sais pas si t'as regardé Le premier épisode Du HB3 show A la fin J'ai lancé un petit appel Par rapport à une soeur Qui est malade Qui est atteinte d'une myopathie C'est-à-dire qu'elle a les muscles Qui sont atrophiés Et elle peut pas bouger En fait elle a lancé une cagnotte Et grâce à cette cagnotte Quand on atteindra Incha'Allah La finalité Elle va pouvoir s'acheter Un bras articulé C'est-à-dire que ce bras articulé Il va l'aider à faire Les gestes du quotidien Comme se servir un verre d'eau Comme ouvrir une porte Appuyer sur un ascenseur Tu vois Parce qu'en fait C'est une soeur Elle s'appelle Asia Elle a 22 ans Elle est étudiante Elle est étudiante Et c'est une soeur C'est une battante C'est-à-dire qu'elle veut Être indépendante Elle aspire à l'indépendance Et Incha'Allah Elle trouvera l'indépendance À travers ce bras C'est-à-dire que quand elle arrivera Devant l'ascenseur Elle pourra appuyer toute seule Sur le bouton J'imagine que maintenant Elle doit attendre Devant cet ascenseur Sans bouger Jusqu'à ce que quelqu'un arrive Et lui appuie Donc elle Elle n'est pas en mode Ouais il faut un tuteur Et qui s'occupe de moi Et qui me fait ça Non 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 Elle c'est une musulmane C'est une battante Elle veut se bras articulé Comme ça Elle n'aura besoin de personne Elle se débrouille à toute seule Elle a déjà un appartement Qu'elle a emménagé Donc elle étudie Elle a un appartement Combien de gens sont valides Et dorment matin, midi et soir Et ne veulent même pas bouger Ils ne veulent rien faire de leur vie Elle Elle ne laissera jamais la maladie La gagner Pourquoi ? Parce que c'est musulmane Parce qu'elle dit La ila illallah Et elle a besoin de nous Sa cagnotte Elle a vraiment stagné Elle a vraiment besoin Du don des musulmans Elle a besoin de la générosité des musulmans Et vous savez très bien que Si vous l'aidez Vous allez le retrouver Ce que vous allez lui donner Vous allez le retrouver Inch'Allah Vous allez le retrouver Auprès d'Allah Ce n'est pas quelque chose de perdu C'est un investissement Qui va vous aider Qui va nous aider Dans l'eau de l'Allah Inch'Allah Et cette sœur Franchement c'est très important Si on peut l'aider Peu importe ce que l'on donne Peu importe Et aucune nommone N'a réduit une richesse Aucune nommone N'a réduit une richesse Au contraire Justement ça met la baraka Dans nos enfants Dans notre épouse Dans nos biens Inch'Allah Donc c'est très important Donc je vais mettre Inch'Allah Le lien De la sœur On va essayer Même Alune On va essayer de mettre Le lien de son Instagram Et dans son Instagram Vous allez voir Dans la bio Il y a la cagnotte Dans son Instagram Il y a la cagnotte De la sœur Asia Voilà je veux dire ça Ensuite le HB3 Show J'invite une personne Chaque semaine Jeudi soir C'est muslimalisme Le frère Ouadoud Que je reçois jeudi soir A 21h Inch'Allah J'espère que vous serez nombreux Voilà je mets en avant A travers l'émission Le HB3 Show Un musulman qui excelle Un musulman qui excelle Dans son domaine Chaque semaine Je l'interview Je le mets en avant Et Inch'Allah Il y aura le frère Alune Bientôt Qui sera invité Pas de suite Mais il sera invité Inch'Allah Donc voilà Et la page Enrazerie France Inch'Allah Je vais essayer De mettre comme j'ai dit au début Énormément de contenu Par rapport au Chir Justement sur ce qu'on a dit Aujourd'hui qui est important Le travail de l'âme Le travail de l'intérieur Donner quelques petites clés Inch'Allah Et échanger entre nous Si vous avez aussi du contenu Sur Chir El Razali On partage Et on essaye d'avancer ensemble C'est bon apprendre Sur du contenu spirituel Du contenu intérieur Sur l'âme Cheminer Aller vers Dieu C'est justement Le cheminement vers Allah Voilà en gros Mon actualité Ecoute parfait Je te remercie Pour ce message Merci à toi Barakallahu Fik Pour l'invitation C'était un plaisir D'avoir parlé avec toi Et j'ai appris énormément De choses Grâce à toi Barakallahu Fik Mon frère Merci beaucoup Et merci à tout le monde Merci à toutes les personnes Qui ont patienté Qui étaient là Même si c'était tard Merci à tout le monde Il reste 27 secondes Donc merci à vous tous Que Dieu vous récompense Et Inch'Allah Faisons le bien Et propageons la lumière Chaque à son échelle Inch'Allah Qu'Allah protège Toutes les personnes Qui étaient là Toutes les personnes Qui étaient là Qu'Allah protège Eux et leurs familles Qu'Allah leur facilite Inch'Allah Amin Que je vous garde Salaam Salaam Merci à vous Salaam alaikum